Générique Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de votre horoscope chinois. Sans plus attendre, voici vos prévisions de la semaine. Générique Cheval, votre couple est en train de... Ça soupire. Avant qu'il ne se mette à ronfler pour de bon, réveillez-moi tout ça et que ça saute. Si s'aimer, c'est regarder dans la même direction. Alors gardons l'œil vif et la conscience acérée pour ne pas piquer du nez au bout de quelques années. Chèvre La reconnaissance qui est donnée à certains de vos proches ne doit pas titiller votre jalousie. Réagissez en adulte juste et généreux. Votre tour viendra. Générique Singe, ne vous lancez pas dans le premier projet venu. Certes, votre carrière stagne, mais il vaut mieux patienter que de la voir s'écrouler. Croire que rien ne va assez vite, c'est estimer que la victoire nous est due. Moralité, l'orgueil a parfois quelques rebuts. L'impatience en fait partie et le singe en est rempli. Comme plus, poursuivez vos réflexions sereinement et silencieusement. On saura vous remercier en temps voulu de cet isolement si mal accepté pour l'instant. Alors, tenez bon, accrochez-vous à mes coques. Chien, attention à vos prises de risque. Elles sont louables néanmoins. Elles mériteraient d'être plus réfléchies. Vous perdrez moins de temps et de sueur. Être courageux, c'est croire en soi si fort que l'on veut se mesurer au danger, parfois jusqu'à la mort. Néanmoins, amis chiens, préjugez de l'intensité de vos combats avant de prendre des armes qui n'ont rien à faire là. Cochon Si votre conjoint joue à l'enfant capricieux, ne lui en veuillez pas. Non, non, non. Attendez qu'il se calme. Aujourd'hui, c'est lui. Et demain, ce sera peut-être vous. Paf ! Amis cochons, ne faites pas votre tête de lard. Si votre aimé fait son pleur-dichard, courbez les chines. Pas de pétard. Cette résistance deviendra force et vous apprendrez que d'infantiles exigences sont loin d'être un cas de divorce. Ra, amis ra, on vous aime. Aucun doute là-dessus. Et depuis le temps, on ne devrait plus vous le dire. Vous allez finir par lasser à force de douter. Circulez. Prenez pour chose sûre l'amour que l'on vous assure sans que vous le demandiez. Et ne demandez plus un amour que l'on vous cédera. Fourbus combattus et les oreilles tant rebattues. Qu'à ce nouvel amour, personne ne croira. Comprendra qui pourra. Buffle. Vos mères sont trop fragiles pour négocier ou imposer vos choix ou vos idées. Mais votre courage, uni à une noble et fière volonté, vous assureront le succès. Foncez. La raison du buffle est toujours la meilleure. Qui ne sait pas cette vérité et que sa joie demeure. TIGRE. N'attendez pas d'avoir trop d'embonpoint, comme ça à 340 kilos pour pratiquer du sport. On le dit bien. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors n'attendez plus, vous dis-je. Allez faire un petit footing, car en deux bornes. Le tigre est bizarre. C'est quand il va très mal qu'il veut se faire du bien. Mais enfin, c'est déjà trop tard à ce moment-là. Alors lorsque tout est bancal, seriez-vous un adepte du médical ? Ou du paranormal ? Oui, il n'y a plus d'issue. Quand c'est foutu, on n'insiste plus. Nièvre. Les célibataires vivront une jolie histoire. Hélas, trop courte. Un conseil, faites-vous consoler par qui vous voulez, mais ne restez pas seul. L'amour se reprend parfois aussi vite qu'il s'est donné. Qui pourrait deviner au plus fort de l'étreinte que le petit matin ne laissera dans nos cœurs que sa glaciale empreinte ? Amour cruel, sacrificiel, mais essentiel. Dragon. Pour garantir votre bien-être financier, vous n'hésiterez pas à faire des sacrifices en prenant soin d'épargner vos proches. Bravo. Un dragon qui renonce se met toujours en première ligne. Il fonce et jamais ne se résigne et met un point d'honneur à lutter haut le cœur, seul au nom de tous les siens. Tel est son destin. Serpent. Quel bonheur pour votre entourage de voir avec quelle facilité vous ferez tomber vos doutes et vos peurs concernant l'avenir. Alors, hein, soyez heureux, hein ? Le serpent, un beau jour, retrouva la raison et fixa, avec un A accent circonflexe, le futur du regard confiant et profond de celui qui vient d'opérer une reconversion. Sa crainte, en effet, venait d'engendrer dans son dernier soupir un bel espoir pour l'avenir. C'est l'année énergique du cheval qui traverse au galop votre vie et vous invite à l'améliorer. Bâtissez, innovez, le passage du cheval vous garantit le succès. Il est temps maintenant de vous laisser à votre ouvrage en vous souhaitant beaucoup de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada